Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinorz Télévisions pour ce numéro de ce mercredi 30 mai 2018. Le membre du conseil constitutionnel Jean Foumane Akam n'a jamais appelé le chef de l'état Paul Biya à se porter candidat pour la prochaine élection présidentielle. C'est plutôt sa femme Marie Foumane Akam, le chef de la délégation du RDPC dans le sud. Jacques Foumane Dongo a publié hier une mise au point à cet effet. Il évoque une coquille qui s'est glissée dans la récente motion de soutien polémique. Il demande pardon à Jean Foumane Akam dont la crédibilité et l'image ont pu être écornées. Donc on va dire que le RDPC se rebiffe puisque le RDPC justement a beaucoup de boulot en ce moment entre les grandes accusations et graves accusations portées contre le récent DG d'ELECAM qui, comme vous le savez, est accusé d'être du RDPC dans sa localité là-bas à Yinghi-ELEC-SOC. Donc on verra bien si lui également bénéficie d'une sortie pour une autre mise au point. Madame, Monsieur, bienvenue. Soyez les bienvenus sur Equinox Télévisions pour ce nouveau numéro. On va installer le panel comme chaque matin pour les combattants de l'audiovisuel. Avec vous, cher Lamelle Mbatchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à son excellence, virgule, André Mamafouda. Après la honte imposée par les hôpitaux, entre guillemets, dits de référence, il nous apprend où on découvre que 90% des hôpitaux de districts sont à haut risque vital. 90%, ce n'est pas moi. C'est le 9e congrès des anesthésistes qui l'ont dit. Allez à Jack Taès. Vous nous refaites le coup ce matin, cher Lamelle Mbatchou. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça confirme tout simplement ce que nous pensons tous les jours. Nous pensons que nos hôpitaux sont plutôt des miroirs. Voilà, on y va encore ce matin. Également sur le plateau Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Toi, nos chers téléspectateurs, beaucoup de courage aux élèves. On prend aux examens GCI Baot parce qu'à Moyoka, on a eu un centre d'examen justement qui a encore été victime de quelques assauts. Certaines mains oscillent et on a pu délocaliser ce centre d'examen pour la ville de Bouéa. Donc voilà dans quel climat se retrouvent les élèves justement qui sont en train de composer, de passer à certaines épreuves. Donc ça, c'est depuis lundi et déjà le climat, il est plutôt hostile et dans ce type de situation, que dire, que penser ? On va donc continuer de revenir sur les interventions de nos chers internautes par rapport à la question. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi Négou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, c'est vous que je salue. Vous avez permis au peuple camérounais de comprendre dans les 400 noms, c'est le nom d'Akav, Foumanakam. Ils peuvent dire ce qu'ils disent là-bas, mais c'est faux. Ils ont leur fichier, qu'ils mettent, qu'ils placardent. Donc en réalité, vous nous avez fait découvrir que le RDPC nous manque toujours. Donc on nous tourne en bourri. Il faut être éveillé, comme tel a été le cas avec le nouveau directeur général des élections. Lui aussi, il dira qu'il n'a jamais appelé à soutenir Paul Béa. Non, c'est pas vrai. Foumanakam l'a toujours fait. Si cette fois-ci, il ne l'a pas fait, on peut le lui concéder. Mais il l'a toujours fait. C'est bien. Il faut être éveillé. Voilà. Et rappelons qu'il est membre du Conseil constitutionnel du Cameroun, censé avoir un regard de neutralité et d'objectivité sur le processus électoral, puisque le Conseil constitutionnel est chargé du recours du contentieux électoral au Cameroun. Et on va bien voir, hein, quelles seront les suites de tout ceci et de tout cela. Madame, Monsieur, le combat se met en place. La bataille, on la lance tout de suite avec l'histoire du jour de Tendance Cogne. La voyageuse, permettez-moi de me tourner un tout petit peu, parce qu'on est en direct, pour le dire bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Ça te fait un rima. Non, je n'ai pas le droit de t'appeler comme ça. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, je vous salue. Je me sens salué. Je salue le doyen bonbon, le pain bonbon. Good morning, Patin. Good morning. How are you today? I'm fine. Flora, good morning, how are you today? Shala, good morning today. Bonjour, Tendance. Camerounia is the va-lingua country, donc je commence avec l'anglais. Je continue toujours avec le bac général. Ce matin, pain bonbon, je suis fier parce que mon fils compose aussi le bac. Oui, je lui ai dit que j'attends le bac. Même si tu n'as pas fréquenté, j'attends le bac. Hein, Eric? C'est ça. Il me dit que le fustre. Eric, il va te fustrer jusqu'à la dernière énergie. Absolument. Tu vas me donner ce bac. Absolument. Hier, il est parti seul, mais ce matin, il m'a dit que maman va me déposer. J'ai dit que si c'était en plan pour que tes amis saches que t'as mal à boituer, on va prendre le tarsier. Tellement, il a insisté, n'est rien compris, fait mon mot. C'est comme s'il voulait que j'écoute ce que j'ai entendu dans le tarsier. J'ai dit qu'elle ne te dépose pas. On ne va que partir avec le tarsier. Quand on emprunte le tarsier, il faut aller dans le centre où il compose. Je vais t'aider le nom. C'est ici à quoi? J'ai trouvé deux petites filles dans le tarsier. Donc, quand je parle des deux petites filles, les enfants peuvent avoir entre 17 ou 18 ans. Les deux enfants composent aussi le bac. Mais leurs conversations ont attiré mon attention. Et j'ai dit que je ne parle plus de moi. Je vais essayer de partager ça avec nos téléspectateurs fidèles et chéris. Quand j'entends dans l'autarcie avec mon fils, quand j'entends, que j'ai entendu des conversations de deux enfants. C'est une qui disait à son amie que, « Ouais, si j'ai échoué le bac, je vais m'en mettre la corde au cou. » Mon père m'a promis que si j'ai mon bac, il va m'envoyer en France. Ma mère m'a dit que si j'ai le bac, elle va m'acheter un téléphone Android. Le genre que je peux rester à doigt, le film, je fais le service. Ça se retrouve avec. Donc, si elle veut faire un service à doigt là, si elle veut programmer, je veux qu'on croit qu'il soit à un de sa programme. Ma tante aussi a dit que si je passe le bac, on va aller dans la maison où on fabrique les ordinateurs. Je vais choisir pour moi, on va fabriquer. Elle va acheter. Donc, elle m'a promis, son oncle l'a promis de ces choses. On a promis le truc à l'enfant là, au point où, même si elle ne passe pas le bac, elle va mettre la corde au cou. Sa copine lui a dit que, « Hé, maman, tu as la chance, hein. Moi, je n'ai même rien promis. » « Je suis là. Moi, je n'ai même rien promis. Moi, comment on t'a promis, là, maman, du courage. Il faut se manquer en composer bien. » Ce qui m'étend encore, l'année qui a attiré mon attention, c'est qu'elle a encore répété en disant, « Si j'échoue le bac, je me suicide. » C'est ce qu'un enfant parle, hein. J'étais là. « Si j'échoue le bac, je me suicide. » Parce que mon père, il va m'envoyer en France. Je coupe court. En posant la question à toutes les femmes, ou encore à tous ceux qui nous regardent ce matin, est-ce qu'on doit promettre aux enfants un cadeau ou encore des cadeaux quand ils sont en classe d'examen ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que c'est obligé même de leur promettre qu'après tel examen, je vais t'offrir tel ? Est-ce que ce n'est pas une façon de rendre nos enfants rebelles pour une interrogation ? Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre nos enfants sous pression pour qu'ils apprennent leurs leçons ou encore pour qu'ils travaillent bien à l'école ? Point d'interrogation. Tant dans ce qui a promis, la mère ou le père ? Le père a promis sa part. Que si l'enfant passe le bac ? L'enfant va là en France. C'est l'enfant unique. Non, il y a ses soeurs. La tente t'a dit que si tu passes le bac, je tâche l'ordinateur, on part dans la maison où on fabrique. Tu choisis ta peau, on fabrique, ta marque que tu veux. La mère a dit que tu achètes un téléphone Android qui peut filmer tout le Cameroun. Qui peut filmer même, qui t'en dit si même au Canada, aux Etats-Unis, ça dépend. Et elle a dit que, ouais, la salle ne passe pas, le bac, elle va mourir. Elle peut s'est suicidé. C'est ça qui a attiré mon attention. J'ai profité maintenant pour partager avec les auditeurs et les téléspectateurs et téléspectatrices que, pardon, envoie le message qui vient du fond du cœur. N'envoyez pas le message pour nous faire plaisir. C'est ce que vous faites souvent. Est-ce que vous promettez souvent à vos enfants ? Non, dites-moi un peu. Vous promettez souvent à vos enfants qui sont en classe d'examen. Dites ce que vous faites. Monsieur Eric Fopoussi, négou. Elle insiste. Oui, monsieur Eric Fopoussi, négou. Vous avez la parole, que vous avez vos auditeurs, téléspectateurs. Ben, bon bord, je vous réjouis. Voilà, qu'il me soit permis d'esquisser ce fou rire ce matin à l'introduction de cette histoire du jour parce que vous faites référence là pendant ce qu'il y a un nom que vous appuyez. C'est le nom de mon papa à moi. À qui j'ai pas un coucou. Il m'avait promis lui aussi quand je faisais le BEPC que si je réussissais, j'allais avoir un vélo. Et d'ailleurs, j'avais eu mon premier vélo à l'époque. Donc, c'est pour vous dire que c'est une pratique qui se fait. Maintenant, on va savoir si c'est une bonne ou pas bonne pratique sur ce plateau. Je ne présage de rien, clairement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en psychologie, la psychologie qui est, comme vous le savez, cette science de l'âme puisque ça vient de psyché qui veut dire âme et du logos qui veut dire la science, donc l'étude de l'âme. Là, c'est du grec que j'emprunte pour mettre en psychologie. On a le plus souvent eu le concept que Pavlov appelle un stimuli. Chalabel, vous comprenez ce que je veux dire ? Un stimuli, pour vous stimuler, vous permettre, voilà, de vous lancer, de vous mettre en marche. Et là, pour le coup, ça semble être une stimulation de l'intelligence, de la capacité, de la volonté de l'enfant que de lui promettre, donc, d'avoir un cadeau s'il réussit à son examen. Alors, est-ce que le stimuli, ici, est le bon ou le pas bon ? Comment stimuler l'enfant pour qu'il puisse, voilà, atteindre son objectif qui est de réussir ? Chalabel, je vous sens très, très pressé de vous lancer dans l'arène, mais souffrez quelques minutes que j'aille voir floriser pour lui demander de me dire ce matin ce qu'elle pense de ces promesses faites par les parents à leur enfant par rapport au baccalauréat, ce matin. Je pense que c'est le bon stimulant. L'enfant doit être en perpétuelle compétition et les parents sont là pour motiver. Donc, maintenant, c'est à chaque parent de fixer, si vous voulez, les petits cadeaux, surprises et autres. Sauf que la méthode, elle est bonne. Ça veut dire que vous motivez votre enfant à atteindre son objectif et son but. Donc, maintenant, que le voyage soit à Paris, que ce soit un vélo, etc., l'enfant après est fier d'obtenir son cadeau après avoir justement gagné la confiance ou le respect de ses parents. Maintenant, ça devient, vous parlez de psychologie, ça devient embêtant pour l'enfant et même traumatisant pour l'enfant. Quand vous avez dit à l'enfant si tu réussis à m'obtenir ton diplôme, ton baccalauréat, je te fais, enfin, des papiers, etc., tu iras en France et puis l'enfant ne se retrouve pas en France. Ça, ça devient un choc pour l'enfant. Donc, je crois qu'aux parents maintenant, on fait très attention. On fait avec les moyens, les moyens d'obor. Mais également, on peut, pour nos enfants, on peut se priver de pas mal de choses. On peut se sacrifier parce qu'on voit également les efforts de l'enfant et parce qu'on veut accompagner cette éducation, forme éducative de l'enfant. Donc, du coup, certains vont estimer que voilà, il y a une famille qui n'arrive déjà pas à manger, etc., et tout, mais ils ont réussi à amasser une somme quelconque pour envoyer l'enfant et tout. Mais là, ça dépend des compréhensions des uns et des autres. Mais je dis, du moment où le but est atteint et que vous êtes satisfait, l'enfant également a besoin d'être satisfait. Donc, le cadeau, peu importe, lorsqu'il est respecté, lorsque l'enfant a respecté sa part de contrat, je trouve que la méthode elle est bonne. C'est compris. Alors, ça me permet de faire une petite pirouette dans l'histoire parce qu'il me souvient quand même qu'à l'époque, nous, enfants, on nous envoyait faire une tâche, c'est-à-dire un grand frère de la maison, on vous envoyait faire une tâche et il y avait toujours cette petite récompense qu'il vous faisait après. C'est-à-dire, si on vous envoie avec 200 francs pour acheter quelque chose qui coûte 150 francs, vous savez que les 50 francs qui restent, c'est vous qui l'avez naturellement. Alors, sauf qu'à un moment donné, j'avais des gens plus grands que nous qui disaient non, mais avant, ce n'était pas comme ça qu'on faisait. Avant, un enfant allait réaliser une commission sans attendre rien, en retour. Et donc, en faisant ça, on cultivait chez l'enfant la perte du sens du devoir. Bon, Robengane, est-ce que vous êtes sur cette ligne-là si on fait un rapprochement avec cette histoire d'un diplôme qu'il faut obtenir à la suite avec une récompense ? D'abord, le diplôme, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. C'est l'enfant qui reçoit ce diplôme. Et lui, c'est vous qui savez. Quand vous l'inscrivez à l'école à trois ans, deux ans et demi, trois ans, vous ne demandez pas son avis. Oui. Parce que l'instruction que vous voulez lui donner obéit à un cannevas. Chez nous, en Afrique, on dit, il y a trois proverbes qui vont ensemble qui encadrent la vie de l'enfant. il n'y a des richesses que d'hommes. vous devez avoir les enfants. Deuxième, c'est lorsque vous avez des enfants, vous devez les encadrer à tous les niveaux. Donc, aujourd'hui, quand vous dites citoyen du monde ou tout ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, nous nous disons que l'enfant va à la conquête du monde. Vous le lui dites. Et à la fin, vous lui dites, vous devez vous asseoir. C'est pour cette raison que ça obéit également à trois autres variantes qui accompagnent. On vous dit, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Je ne mange pas chez toi. Et ma décision est prise. Donc, l'enfant, quand il grandit, progressivement, par rapport au schéma que Charles Hamel avait dit, disciple et tout ça, esclave, disciple, et ainsi de suite. Donc, l'enfant obéit à ce rythme-là. C'est le père, les parents qui contrôlent l'enfant. Ici, il s'agit du baccalauréat. Ça veut dire que l'enfant, à ce niveau-là, il est le disciple. Il est supposé commencer à voir quel métier il va faire dans son entier. Est-ce qu'il est littéraire, scientifique et tout ? L'enfant envisage faire quelque chose. Donc, en fait, le cadeau pour ceux qui sont sérieux ou des parents sérieux, ce n'est pas un cadeau. matériel. C'est un endroit dans l'évolution de l'enfant. Tu sais que nous nous sommes entendus, tu as dit que tu allais devenir médecin, ingénieur, tu allais devenir, sache que, voilà, la voir. Mais maintenant, comme j'ai un peu, comme dit souvent ma fille, tendance, comme j'ai un peu, bon, le concours, tu iras même au Massachusetts, je suis cet institut pour technologie, ou bien, je ne sais pas moi, HEC Montréal ou l'école des mines de Paris, bon, ça dépend de ce que vous voulez. Ou alors, ici, même à l'université, tu lui dis non, le sec là, tu vas l'avoir. Parce que le bac, tu veux donc le rencadrement. Donc, voilà, en fait, les cadeaux, ils nous doivent accompagner de l'enfant dans son plein épanouissement. D'accord. Ce qui est matériel n'est pas promis. Il ne doit pas être promis. Voilà. Sinon, le risque... C'est une surprise qui vient. Quand j'avais le bac, papa m'avait donné. Quand j'avais, il m'avait, d'accord, là, ça reste... C'est quoi le risque d'une telle promesse pour les jeunes parents qui nous regardent ce matin? C'est quoi le risque? Le risque, justement, vous l'avez dit, est-ce que nous, parents, nous connaissons la psychologie de l'enfant? Oui. La preuve tendance vient de découvrir dans le taxi. Si on ne me donne pas, si je ne passe pas le bac, je vais mourir. Voilà. Donc, maintenant, imaginons donc que l'enfant, il a fait une bonne manœuvre, il ne passe pas le bac. Comment vous allez donc, vous lui avez promis ciel et terre? Puisqu'il y a même des enfants qui échouent souvent par une trop grande surmotivation aussi. Absolument. Ça veut dire qu'une épreuve arrive, elle veut casser la baraque. Comme ses parents, peut-être même que les enfants volent la voiture souvent la nuit. Ils ne savent même pas. Peut-être, il a dit, mes enfants, jusqu'à tel âge, ils ne font pas, ils n'auront pas de permis de conduire. Vous, vous dormez ou bien vous allez en vivant et tout, ils volent la voiture, ils vont, ils vont, vous ne savez même pas. C'est ça. Donc, en fait, vous ne savez pas jusqu'où les enfants sont allés. Donc, leur psychologie est un peu compliquée. Il est mieux de ne rien promettre sur le plan matériel que cela soit une surprise et les promesses soient sur le plan de leur encadrement scolaire, académique, comme vous avez commencé. D'accord. Mais toujours est-il que, et d'ailleurs je le dis, parce que les risques sont énormes quand on fait ce type de promesses, ça veut dire qu'on a un risque de surmotiver les enfants. Un enfant va arriver devant une épreuve de mathématiques, se dire que bon, là, c'est mon va-tout et vouloir casser la baraque et au final, ne rien casser au final. Donc, ça peut être un risque. Alors, moi, ce qui me concerne, ne me regardait pas comme ça, ce qui m'a motivé, moi, pour le baccalauréat, c'est que j'avais une envie, alors, mais alors grave, de sortir de la maison parce que je voyais l'université comme étant, d'aller m'établir tout seul dans ma chambre d'étudiant et tout ça, et donc ça m'a motivé. Alors, vous dites quoi sur cette question de la motivation de l'enfant ? Monsieur Éric Faux-Poussinégo, que les occidentalisés prennent un stylo et un cahier de 32 pages et notes. Il y a trois types de félicitations reconnues par les Bantous. Trois types de félicitations reconnues par les Bantous. Le premier, recevoir la pompe de main de son père. Ah oui. Ça vous dit ? Ça vous rappelle ? Ça vous rappelle ? Recevoir la pompe de main de son père. Oui. Première félicitation. La deuxième, être invité à s'asseoir auprès de son père. Et enfin, le dernier, être choisi pour continuer l'œuvre de son père. Il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq, il n'y a pas six. Non, Shalameh, j'ai un bémol quand même. Parce que moi, mon père, chaque fois que je réussissais à mon examen, il faisait ça. M. Eric Fautoussi, pomme de main, pomme de main, embrassade. Et je dis, dans le nombre de fois où je me suis retrouvé dans les bras de mon père. M. Eric Fautoussi, je dis, c'est toi, c'est continuer dans les textes. À Tomboutou, vous pouvez continuer, c'est toi. Oui, d'accord. Vous allez voir même dans le village, vous savons de saluer par le chef, mais lorsque vous avez posé un acte, le chef vous prend dans la main. Dans la main, oui. il ne faut pas, ne nous éloignons pas, M. Eric Fautoussi. De toutes les façons, ça, le même sème. Aujourd'hui, les occidentalisés, les mangeurs de pizza, les mangeurs de quoi là, comment vous appelez ça, Ria la Bolognaise, ou Ria de la Bolognaise, ce format appelé par les enfants, les McDonnelles, on voit les enfants qui appellent Papa Benoît, Benoît, Papa Benoît, non, il y a un écart, nous parlons là du disciple et du maître. Nous sommes au niveau du disciple et du maître. Parce que le disciple c'est de 10 à 20 ans. C'est dans cette tranche que l'enfant présente tous ses examens, c'est le disciple. Il est là pour recevoir un enseignement et regardez qu'aujourd'hui, vous me donnez raison, de la sixième, en terminale, l'enfant reçoit, il est disciple, on lui apprend, on lui enseigne, il y a l'EVA, ESF, éducation à la vie, orientation, il est disciple. Donc, je tire un coup de chapeau à nos frères, dans tous nos ancêtres qui ont su inculquer cela. Monsieur Eric Opoussi, l'enfant est un fruit non-mur, qui n'attend que le fertilisant des parents pour atteindre maturation. c'est un fruit non-mur, il faut que les gens nous écoutent. L'enfant a quatre choses qui n'attendent de ses parents. Un toit, la santé, je pense qu'on est ensemble, monsieur, je vous suis, chère lamelle, rassurez-vous. Un heureux mariage, un heureux mariage, l'initiation aux valeurs traditionnelles, l'instruction et l'initiation aux valeurs traditionnelles. On a tout ce qu'il y a par en avant de donner les quatre éléments. Mbombok a le devoir d'initier, de se faire son nom. C'est un devoir, c'est une obligation et c'est la plus belle chose. Un toit, chaque enfant doit avoir un toit. Chaque enfant doit avoir la santé, la prospérité et surtout un heureux mariage. C'est là où le parent aura accompli. Donc un enfant aujourd'hui, vous dites à un enfant que vous avez laissé la voiture ? Vous avez dit à un enfant aujourd'hui que vous avez au comptier maison ? Voilà pourquoi nous avons des enfants qui ne connaissent pas le temps, la notion de temps. Il y a un temps pour toute chose. Même pour avoir de l'argent, il y a un temps. Même pour pouvoir regarder une famille, il y a un temps. La notion du temps a disparu dans l'instruction et l'éducation des enfants. C'est la conclusion de Charles Amel ce matin. La notion du temps a disparu dans l'instruction et l'éducation de nos enfants. OK. Je pense que tout le monde a pris des notes ce matin. D'ailleurs, moi, je vais le consigner et le mettre comme écriteau tout en haut du seuil de ma porte en entrant. alors tendance, il faut le dire ce matin clairement que aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, de nos jours, ont cette facilité-là à souvent abandonner le temps nécessaire pour inculquer des notions aux enfants et donc passent par des raccourcis comme dire qu'on va t'offrir un téléphone Android pour que l'enfant réussisse. Où était-il au cours de l'année pour lui dire étudie ici et étudie là-bas parce que ça et ça va faire que tu aies ton examen en fin d'année. C'est une faute très lourde. Oui. Très lourde qu'on ne peut même pas pardonner parce qu'il y a les fautes pardonnables et les fautes qu'on ne pardonne pas. Oui. Je te promets commandé parce que quoi? L'enfant ne me commande pas, Eric. C'est moi qui commande mes enfants. Au départ, j'ai fait un peu faire aux gens que j'essaie de caprices des enfants au poids où Flora regarde. Quand j'envoie ma fille comme c'est dit que va m'acheter le lait non sucré et quand il y a ce n'est pas j'ai dit que va acheter ton bonbon. Va acheter ton bonbon sifflet. Va acheter, va acheter un mois de nez j'ai tué l'esprit dans sa tête. Et de moi quand je n'ai pas l'argent comme ça qu'elle l'envoyait elle disait qu'envoie Fride comme ça sa grande soeur quand elle l'envoie maman et moi oui maman s'il te plaît tu peux aller me faire le transfert comme elle voit qu'il n'y a pas le reste d'argent elle dit envoie Fride j'ai tué l'esprit dans sa tête je connais comment ma fille voulait d'être de belle Eric qu'elle a un soin je n'ai un soin qui est libre là elle me dit parce que chaque fois qu'elle l'envoyait j'ai donné le reste d'argent je n'ai un soin qui est libre là elle dit moi maman je dis va mettre nettoie mes chuchus qui sont dehors elle dit je ne suis pas libre je dis ah bon donc pour nettoie mes chuchus il faut que je paye si elle disait que va m'acheter le non sucré que j'ai mal à l'estomac tu as les couris parce que tu attends le reste d'argent non 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 j'ai dit mes enfants le jacques même si je meurs ils vont aller vivre chez quelqu'un oui je mets dans ta tête que quand tu vas à l'école c'est pour toi c'est pour construire ton avenir ce n'est pas pour moi il te promet rien si il te promet de mêner pas l'agent peut-être donner fait comment je veux commencer à m'endetter aller à la rue à m'endetter aller demander l'agent aux gens au quartier non 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 ce qu'il met dans ta tête c'est que quand tu es malade je dépense pour ta santé quand tu vas à l'école je paye vraiment exploite-moi encore le petit exploite-moi encore espoir le petit souffle c'est que dieu me donne pour que demain tu construis aussi ton avenir ce que j'attends de toi ce n'est que les résultats parce que tu ne peux pas me payer c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec mes enfants je suis le premier à l'enfant que si tu ne passes pas j'étais en haut aux états-unis moi-même j'ai pas souvent l'autre bébé si tu n'étais si tu passes je vais t'acheter une technique qui coule comme ça je ne peux pas pousser mon enfant c'est comme ça que tu vois les enfants qui deviennent de fumeurs de manga qui décident de laisser l'école tu m'as mis le premier non j'ai eu le bar tu m'as donné quoi même l'école je n'ai pas tu vas ma chat à ton rythme c'est clair je ne fonctionne pas votre rythme c'est un chèque en blanc de nos enfants je ne fonctionne pas à ton rythme je t'ai porté mais neuf mois de grossesse c'est à toi maintenant de me récompenser c'est pas là le vivre le candiraton tu veux envoyer qui est dans le farm je ne peux pas dans le farm je ne peux pas je te dis comment tu vas faire je te mets devant les fois accompli papa comme tu parles l'école la part seulement tu comprends l'argent que je paye l'école avec c'est la sueur de ma bouche je ne peux pas parce que je vais avoir 5 fois à la fin du mois pour te payer l'école je mets ça dans ta tête c'est comme ça je te promets comment comme moi à mon époque il m'avait promis mon père m'avait promis à mon époque mon père m'a tapé parce que il m'avait cherché là-dessus du fort bon d'accord très bien je pense que c'est ce qu'on peut dire ce matin sur le sujet de ce matin en promettant la foi dans l'enfant rébelle tout à fait bon maintenant chacun peut aussi par rapport à la psychologie de chaque enfant voir comment l'amener évidemment à se bouger un tout petit peu parce que tous les enfants ne sont pas pareils dans la façon avec laquelle on les tient on va lire quelques messages avec vous Flora Zé et on verra d'ailleurs ce que nous disent ce matin nos téléspectateurs je suis aussi un élève c'est une forme de motivation mais dans l'ensemble ce n'est pas bien de promettre mais de supprimer plutôt l'enfant c'est Valdo qui réagit ce matin il est élève qu'est-ce qu'il fait à la maison à cette heure-ci je ne sais pas c'est le féro des amas peut-être prépare pour poser l'être dans un centre des amas les autres j'élèverai ça à la maison ah d'accord ok ah oui sûrement qui fait le bâtoir le bâtoir d'accord qui très bien d'après moi ça dépend du lien qu'entretient les parents avec l'enfant c'est grâce à l'intégration c'est grâce à cette intégration qui existe entre eux qui peuvent donc amener certains parents à promettre des choses aux enfants justement si vous permettez justement c'est ce qu'il faut blâmer il faut éviter ça il faut éviter ça et c'est ça qui dérègle nos sociétés on vous a dit quand vous inscrivez l'enfant à l'école à trois ans vous n'avez pas demandé son avis vous espérez une certaine construction de la société à travers votre progéniture parce que en fait c'est eux qui vont vous remplacer demain absolument et qu'est-ce que vous avez fait dans la conquête du monde vous les dites le monde c'est comme ça d'accord alors Florazé allez-y les parents les parents devraient devraient plutôt dire à l'enfant d'étudier et de passer aux promesses ils ne devraient pas c'est super conditionnel c'est une obligation il faut séparer l'enfant de tout ce qui est agréable et plutôt mettre à sa disposition ce qui est utile raison pour laquelle il sort de la période de l'esclavage entre guillemets pas esclavage c'est un site non pour entrer dans l'état de la phase de disciple d'accord merci chère Lamelle merci également Florazé nous sommes une émission très offensive et à ce titre d'offensive nous sommes des conquérants et tout de suite on y va dans une grande conquête parce que c'est HALC à la colère à tout de suite je m'interroge ce jour sur la question de la sécurisation des zones dangereuses au Cameroun non la sécurisation des zones dangereuses du Cameroun c'est mieux quel est le rôle désormais joué dans cette affaire de surveillance par le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation le ministère de la décentralisation ou du ministère de l'administration territoriale et de l'IRGM quel est le rôle joué par l'observatoire national des risques est-ce que cet observatoire même travaille encore quel est le rôle joué par le plan national de contingence destiné à assurer la couverture efficiente des catastrophes au plan de la réhabilitation quelle a été la suite réservée au projet IRCOSIF initiative pour la réhabilitation et la reconstruction des communes sinistrées et frontalières qu'est-ce que c'est long quelle a été la suite réservée au projet GRINT gestion des risques naturels et protection civile quelle a été la suite réservée au programme national de prévention et de gestion des catastrophes PNPGC avec le PNUD quelle a été la suite réservée au projet de construction au Cameroun d'un centre sous-régional de la protection civile sous l'égide de l'organisation internationale de la protection civile des inondations on a eu des glissements de terrain on ne cesse d'en avoir des pandémies les camps sont légion invasion des criquets éléphants et j'en passe c'est chaque année éruption volcanique ou alors latence des différents lacs cratères on en a qu'est-il fait ou qu'est-ce qui est fait qu'est devenu le programme mis en place par le gouvernement pour former les ingénieurs camerounais avec le volet de l'éducation qu'est devenu le programme national de réhabilitation et de sécurisation du lac avec ses quatre composantes sécurisation des lieux réinsertion des populations mise en place du développement durable amélioration des infrastructures structurantes attendons-nous un peu sur le cas du lac comment comprendre que 29 ans après l'on est encore à la première phase de ce programme qui a déjà coûté environ 45 milliards de francs CFA au Cameroun et à ses partenaires Union Européenne France Japon Amérique PNUD où est passé le rapport rédigé par l'Institut de recherche géologique et minière en charge du dégazage du lac Nios quand on fait des conclusions du professeur Minoru Kousakabe géochimiste japonais qui avait présenté les conditions pouvant permettre de parer à d'éventuelles catastrophes pour le cas du Cameroun Quelles sont les dispositions qui ont été prises sachant que les spécialistes israéliens avaient déclaré que c'est un phénomène naturel et qu'il y aura une arrivée continuelle de gaz dans le lac Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour assurer le retour des populations dans cette zone Comment comprendre que 32 ans après la catastrophe rien n'est dit sur l'exploitation ou non des alentours du lac Nios ou du lac Monoun Allez donc comprendre pourquoi est-ce que les populations ont paniqué après avoir entendu une explosion au lac à Ouïn à Santa après les événements tristes de 2007 Comment comprendre le fait que le gouvernement demande aux populations de réintégrer leurs terres alors que cette zone souffre de manques cria de routes d'écoles de dispensaires les campements des rescapés manque d'eau d'électricité des problèmes d'hygiène et de salubrité Comment comprendre que les populations s'y réinstallent progressivement alors que le gouvernement avait promis de se rassurer de la complète inactivité avant d'y aménager des infrastructures de base Comment comprendre que le gouvernement laisse les populations s'installer alors que le fond du lac Nios est une zone d'une forte activité volcanique parce que la cratère situe au-dessus d'une poche magmatique Savez-vous qu'à ce jour le programme de monitoring mis en place par plusieurs partenaires et structures pour veiller sur le lac Nios et Monoun semble être en arrêt Pourtant le Cameroun a perdu quelques 1700 personnes en 1986 Où passe le financement censé assurer le monitoring la surveillance dans toutes ces zones censées être des zones à risque Quand est-ce qu'on va monter des véritables barrières pour empêcher l'invasion des éléphants ou des criquets comme cela s'est fait au Burkina Faso au Sénégal et au Mali La digue de Maga a fait parler d'elle Quelles sont les mesures qui ont été prises pour empêcher véritablement que les eaux ne montent La preuve la ville de Douala je parle de tous la ville de Douala même ici ne réussit pas à s'en sortir Je m'interroge sur la distraction des fonds dans les projets de sécurisation des zones dangereuses et je vous interroge monsieur Eric Fopoussin Vous nous interrogez ce matin Charles Amel Mbatchou sur la sécurisation des fonds alloués donc comme vous le dites à la gestion des catastrophes pas au Cameroun mais du Cameroun cette précision est très importante faisons un tout petit peu une simulation en 2004 un tsunami donc est enregistré en Indonésie et vous savez quelles sont les suites de la gestion de ces catastrophes dans ce pays en Indonésie ils ont réussi comme vous le savez à mettre en place des procédures imaginez un seul instant qu'un tsunami arrive au Cameroun faisons un seul exemple un tsunami arrive au Cameroun comment on fait pour protéger les gens à Douala comment on fait pour protéger vous allez loin prenez l'Imbé n'allez pas loin prenez l'Imbé l'Imbé est au niveau même niveau prenez l'Imbé on fait comment ils sont morts voilà donc voilà on comprend tout de suite que le Cameroun est une curiosité planétaire en ce qui concerne donc cet aspect des choses et pourtant on a signé des conventions en droit international relatif juste relative justement à la protection de l'environnement des conventions qui nous permettent d'ailleurs de mettre en place un système de prévention et de gestion des catastrophes qui donnent aux Camerounais une garantie de sécurité le tsunami c'est quoi Eric ? ne sais pas que tu coupes par là alors le tsunami c'est une question naturelle qui fait que les eaux montent très très fort très haut par exemple on est à Douala les eaux peuvent venir de l'océan pas par le voui c'est un grand mouvement un grand mouvement un grand mouvement marin sous-marin oui le plus souvent on s'envahit tout d'Ouala voilà on peut avoir des vagues qui vont jusqu'à 3600 mètres 162 mètres 162 mètres oui tout à fait et souvent c'est précédé d'un tramment d'un tramment de terre alors les scientifiques expliquent que c'est qu'il y a un mouvement des plaques tectoniques donc en haute mer qui fait en sorte que ça fait monter naturellement au niveau de la mer et que ça vienne donc imaginez un seul instant que ce type de catastrophe arrive au Cameroun nous sommes clairement finis donc comme en Indonésie d'ailleurs je rappelle qu'aux Etats-Unis eux aussi ils sont quand même déjà très très bons en ça que ce soit les ouagans à Katerina ou prenons un pays qui a pourtant qui est comme le Cameroun Haïti en 2010 avec Haïti vu ce qui s'est passé là-bas c'est un peu la même configuration qu'au Cameroun des pays qui n'ont pas mis en place des stratégies pour protéger les gens d'ailleurs une simple petite inondation au Cameroun on voit ce que ça fait à Douala une simple petite inondation au Cameroun on voit ce que ça fait donc il y a le choléra également lorsque le choléra est signalé dans un endroit souvent à l'extrême du Cameroun on voit comment les gens meurent terriblement j'imagine pas un seul instant que le cas Ebola qui est actuellement RDC arrive au Cameroun comment on va faire pour s'y conscrire Ebola je me souviens qu'à l'époque on parlait de manger la viande de brousse et tout ça comme mesure de prévention oh là là mon Dieu mon pays une curiosité là encore donc Robin Gun il faut dire que le Cameroun n'est pas prêt pour diverses raisons à faire face à une catastrophe naturelle le Cameroun le Cameroun n'est pas prêt mais est-ce que le Cameroun envisage commencer c'est ça le problème on ne peut pas condamner les pays pauvres très endettés de ne pas être prêt ça se justifie de par le moyen mais est-ce qu'ils envisagent commencer un jour c'est là où j'ai des doutes il y a neuf programmes tous les programmes que vous avez numérés Charles Amel sont intégrés dans deux directions et c'est là où commence l'ambiguïté il y a une direction dit des catastrophes la gestion des catastrophes il y a une direction de la protection civile les deux directions sont logées au ministère en charge de l'administration territoriale donc justement ça fait un trop-plan un trop-plan pourquoi on le dit premièrement parce qu'il n'y a pas de cohésion de l'action gouvernementale sinon les 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 projets et les autres stratégies développées au sein du ministère de la recherche scientifique devraient justement impliquer s'il y avait une bonne coordination gouvernementale que la direction des catastrophes ou la direction de la protection civile se saisissent des dossiers pour voir ce qu'il faut faire parce que c'est au Minat le Minat qui est la tutelle des communes il y en a des communes maintenant les autres on peut les considérer comme des chercheurs qui viennent ils regardent ils vont tout ils regardent ils voient un peu même la carte minière et tout même le pétrole qu'on exploite parce qu'en fait ce qu'on ne dit pas c'est que lorsqu'on souffle le pétrole le gaz il reste un vide en bas le vide qui est sous le sol on fait comment première chose deuxième chose vous l'avez parlé de Haïti il n'y a pas que ça Francis Bacon a dit on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant nous ici à Douala par exemple nous avons agressé l'océan nous avons agressé le Vouris en rétrécissant son lit qu'est-ce qui se passe sur le sol personne ne sait rien et c'est là où j'ai dit le Cameroun ne cherche même pas à savoir s'il y a une bonne inondation là parce que je ne sais pas dans combien de temps si le Vouris s'énerve là il va prendre tout doit là s'énerve 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 actuellement tout doit là s'énerve et chose curieuse les animaux ne meurent pas vous allez voir les animaux fuir aucun animal ne meurt pendant le tsunami en Indonésie ils sentent l'événement et ils s'enfuient ils vont jusqu'au niveau où il n'y aura pas de catastrophe donc c'est nous les êtres humains qui pensons que nous réfléchissons beaucoup nous avons la science refuse mais malheureusement c'est nous que la nature condamne et punie mais sauf que nos gouvernants semblent nous livrer à l'abattoir de cette nature parce qu'ils pensent qu'ils sont épargnés à laquelle on doit obéir parce qu'ils pensent eux qui sont épargnés je vous prends seulement la digue de Mahba pendant plusieurs années les autorités tchadiennes avaient interpellé le Cameroun en disant la digue risque de lâcher mais de leur côté ils ont fait les aménagements qu'il fallait faire de notre côté on n'a rien fait et quand la digue a lâché vous l'avez le chef de l'état elle était même envers ce cravate bon voilà passons mais bon voilà ce qui s'est arrivé au point où on n'arrive pas on nous a retiré l'attention dessus voilà mais la direction des catastrophes la direction de la protection civile rien du tout l'observatoire national des risques des risques voilà il existe l'observatoire national des risques c'est un peu comme la décentralisation que vous faites allusion tout le temps il y a bien un conseil national de la décentralisation on a même défini une politique nationale une stratégie nationale de décentralisation apparemment en 2017-2021 et on vient même de créer un ministère de la charge de la décentralisation vous avez dit oui le Cameroun le Cameroun ne veut rien faire pour améliorer le passement de ses citoyens beaucoup à faire je prends un pays qui est un exemple en la matière et la charlamelle je vous sens souris quand j'évoque ce pays les Pays-Bas la ville d'Asterdame je vous assure c'est une merveille c'est une merveille c'est une ville sous l'eau mais quand vous êtes là-bas vous n'entendrez jamais parler d'inondation ou quoi que ce soit parce qu'ils ont compris on ne peut commander la nature qu'en l'obéissant vous regardez donc comment la nature évolue et vous êtes en état d'éveil et vous vous arrangez par rapport à ça d'accord alors charlamelle le 21 août 1986 le Cameroun suffoque le Cameroun est asphyxié par un gaz toxique venu de Nios du lac Nios mais vous l'avez dit notre absence de politique préventive fait en sorte que même aujourd'hui on n'est pas certain d'être à l'abri de la résurgence d'une telle catastrophe monsieur Eric Faux-Poussy nous avons des plans nous avons des projets mais des projets qui ne sont concoctés que tout autour du cigare du caviar champagne symposium mondial de réflexion sur des problèmes climatologiques mission le chef de mission le chef de délégation de cette mission camerounaise qui ira c'est elle tu les vois ils sont assis chacun avec la valise il est vrai lorsqu'il revient de ces différentes missions ces différents forums et sommets on attend les rapports on dit on a transmis au chef de l'état c'est à lui celle qui reviendra de définir les différentes politiques quel rapport le chef de l'état a reçu combien le sommet les gars voyagent voilà deux lacs le lac Monoun et le lac Gnos dont il fallait dégazifier le professeur Minoru est arrivé et le géochimiste japonais il a développé il a fait un ensemble de rapports on dit oui on a compris on a fait mener les experts des Etats-Unis Clink notamment dans la commission Clink ils sont arrivés des Etats-Unis ils ont dit que à l'heure actuelle ce que vous dites ce n'est que 12 à 14% vous n'avez réussi à dégazifier que de 12 à 14% et à la nuit où vous êtes en train d'aller d'ici 2015 vous ne serez qu'à 20% monsieur Eric Fopoussi permettez-moi donc de vous dire qu'entre 2003 2001-2003 2015 imaginez combien à combien sommes-nous à peine on parle de distraction de fonds on parle d'argent qui n'arrive pas le comité de suivants sont devenus les mangeurs de pain avec les sardines tandis que les gens sont en train de bien vivre monsieur Eric Fopoussi on a dénombré 13 lacs extrêmement lacs la terre extrêmement dangereux pour la population nous avons 7 lacs la terre dans la province du sud-ouest à l'ouest nous avons 8 8 parmi lesquels le lac Baleine à Baleine il y a 3 lacs il y a le lac Baleine le lac Doupé et le lac Tacouché pour ceux qui connaissent bien ce village là qui sont des lacs à haut risque comme je vous le dis je ne sais pas si on pense que dans l'arrière-pays c'est des animaux qui vivent là-bas mais attention c'est grave il ne faut pas attendre que ça arrive pour commencer à faire les grands discours monsieur Eric Fopoussi à 400 mètres au nord-ouest de la Damawa 11 lacs ont été dénombrés dont 6 sont des lacs la terre 13 d'entre eux peuvent se révéler dangereux à tout moment on a fait tout cet inventaire mais c'est tombé dans l'eau monsieur Eric Fopoussi au Burkina Faso on a prévu lorsqu'on sent la période de la saison sèche arrivée il y a des grillages d'une certain hauteur qu'on tente pour empêcher lorsqu'on a étudié le sens l'arrivée des criquets on tente pour retenir les criquets allez voir l'extrême nord à l'extrême nord au Cameroun une curiosité planétaire au Cameroun on dit que pour résorber le problème des inondations on fait les grands monsieur Eric Fopoussi c'est grave quand même quand on voit comment d'autres pays s'en sortent au final alors Florazé qu'avez-vous à dire sur le système de prévention et de gestion des catastrophes au Cameroun non il n'est pas encore implémenté parce que les différentes catastrophes qu'énumère Chalamet dans sa chronique pour moi je pense que ce sont même des plus trop grandes parce qu'on a des petites catastrophes naturelles qui sont liées au climat qui sont liées à l'environnement propre par exemple la sécheresse sévère qu'on vit à l'extrême nord qu'on n'a pas réussi à gérer déjà depuis plusieurs années et on est arrivé à un seul critique en 2017 et quand on parle de sécheresse on parle également de famine des personnes qui ne réussissent pas à se nourrir donc qui ne réussissent pas à cultiver parce que le sol n'est plus viable ça c'est une catastrophe naturelle qu'il faut pouvoir gérer mais non que sont ceux qui font des études techniques sur le terrain parce que nous avons des foyers et même ici dans la ville de Douala nous avons des zones à risque je me suis toujours demandé comment on peut installer par exemple une centrale à gaz dans un endroit en pleine activité où la population vit etc et tout c'est un endroit à l'obaba d'opassila qui doit être dénotalisé c'est un endroit où ne doit pas être l'être humain on ne devrait pas vivre dans cet endroit donc nos experts ils viennent d'où ? de Thaïlande de la Chine etc ils viennent d'où ? ils opèrent quel type de programme et pour nous dire que non ici il faut installer ça et permettre aux populations de vivre non je crois que la gouvernance en place il faut le dire a échoué et on a pratiquement le fourri est devenu le déversoir de tous les produits dangereux des entreprises elle déverse le produit c'est quel type de poisson que nous mangeons à Douala aujourd'hui je crois que les experts dans la prévention devaient se pencher sur cette question surtout ceux qui vont à Youpou et tous les jours nous mourrons aujourd'hui à cause de ces produits toxiques qui sont consommés par les poissons regardez les abords du fourri comment on a protégé regardez les berges regardez les berges du fourri est-ce que ce sont les experts Flora a dit ce ne sont pas les experts qui définissent la politique d'une nation le chef de l'état était lui-même à COP 21 parce que vous parlez des experts des experts on fait ça il était lui-même au sommet c'est clair que c'est clair que le président Paul Biarr reste le responsable de tout ce qu'on décrit ce matin sur le plateau du zénith alors tendance juste un mot sur ce que tu penses que l'on puisse se faire au Cameroun pour empêcher que nous subissions tant de morts lorsque arrive un problème tel qu'une inondation ou simplement lorsque le mont Cameroun crache son feu ou autre chose ce qu'on peut faire on peut donner même 20 mots on peut donner même 20 mots c'est comme tu veux même 20 mots Eric on ne peut pas encore dessiner le diable au mur c'est donc ça qu'il faut faire non parce que ça ne peut pas encore arriver ici au Cameroun pour le moment c'est ce qu'il pense à Yahoudi non pour le moment les gens sont morts à Boum les gens sont morts à Makhba les gens le choléra même tous les gens les sapeurs-pompiers sont là pour secourir les gens donc on va encore recruter les sapeurs réformer les sapeurs-pompiers ce qui me fait encore peur maintenant c'est S.C.D.P. quand je passe à la S.C.D.P. le gars de Makhba mon coeur je ne sais pas j'ai tout un sixième sens d'accord quel jeu ça peut faire Poum parce qu'on m'a dit qu'il y a une augure lui-même le gars de Makhba on m'a dit qu'à la S.C.D.P. la dernière fois que les fous je ne sais pas ce qu'on les appelle les fous les fous les braqueurs ou c'est les braqueurs ou c'est les kios qu'ils ont fait ils sont venus lancer la bombe non Eric on dit que si ça prenait la S.C.D.P. tout le camion devait prendre feu ou c'est même vrai ou ce n'est pas vrai depuis le jour qui passe là-bas qui passe là-bas c'est une possibilité tandis qu'inondation jusqu'à s'envahir tout doit aller à la chale mais j'aime ou à peur c'est une éventualité mais monsieur Eric Fopoussi quand vous passez tendance à leur baba vous avez des explosions que vous suivez vous avez des explosions vous avez l'impression que c'est une bombe ou c'est un moment qui est en train d'exploser c'est grave c'est très grave en tout cas ce qui est certain c'est qu'on a vu c'est que ça a donné donc c'est pour dire que clairement le Cameroun n'est pas à l'abri mais le Cameroun comme on le dit et c'est la conclusion en chalamelle à votre chronique permettez-le-moi de manière humble le Cameroun en matière de gestion des catastrophes est une catastrophe de sécurisation le Cameroun est une catastrophe à tout de suite madame, monsieur pour la suite de l'émission voilà on est de retour madame, monsieur les concurrents de l'information avec vous sur Ekinos Télévisions pour lancer cette deuxième partie de l'émission édition de ce 30 mai 2018 nous sommes mercredi en troisième livraison de la semaine de votre émission et pour débarrer cette deuxième partie c'est la coutume qui s'impose c'est la tradition qui a droit de citer et c'est Florazé d'ailleurs qui va s'occuper de relayer quelques de vos différentes réactions madame, monsieur alors la première réaction les parents de Judith les parents devraient plutôt montrer la voie de la réussite aux enfants une autre réaction bonjour David Abnabiri pense que nous devons plutôt dire les parents doivent impulser une certaine dynamique même si exactement ça passe par des cadeaux mais c'est aux parents d'impulser ce moyen éducatif pour permettre à l'enfant d'être serein autre réaction ce matin autre réaction bonjour pour moi les parents devraient plutôt dire à l'enfant ce qu'il doit faire en thème sur le plan éducatif et aussi je ne vois pas en quoi c'est mauvais de promettre à l'enfant un cadeau pour sa réussite c'est mauvais en ceci que l'enfant attend le cadeau il n'attend pas sa constitution comme être humain qui puisse se me voir dans la société les parents ont une grande responsabilité dans l'éducation de l'enfant si la motivation peut passer par par un cadeau peut passer par le cadeau cela peut également permettre à l'enfant de réussir mais attendez la motivation enseigne l'enfant a duré la vie affronté les difficultés de la vie pas du tout mais pas du tout c'est à dire l'enfant apprenait lui que son examen ce n'est pas vous 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 avez content vous êtes content parce que vous pensez qu'il va réussir à s'intégrer dans la société demain mais son baccalauréat sa licence son doctorat ce n'est pas vous c'est lui et comment va-t-il se déployer il va à la conquête du monde c'est ça que vous lui appelez et maintenant quand il réussit à être vous le saluez là vous lui donnez maintenant si vous avez la possibilité de l'envoyer en vacances je ne sais pas moi aux îles Caïman là ça doit être une surprise voilà un geste de félicitation mais on ne promet rien on ne promet rien à l'enfant mon père avait l'habitude de dire cette maxime je la garde jalousement il avait l'habitude de dire va à l'école apprend si on ne te recrute pas pour ce que tu auras appris on te recrutera pour ce que tu sais faire que je t'aurai appris et dans ce que tu sais faire tu mettra ce que tu auras appris fin de citation il faut bien le dire ce matin et jean Jaurès avait dit on n'enseigne pas à l'enfant c'est comme c'est on enseigne à l'enfant c'est qu'on est c'est pour ça qu'on parle bonbon la première connaissance qu'on inclut à l'enfant c'est le savoir-être après le savoir-être on lui explique le savoir-faire après le savoir-faire on en voit on recevoir le savoir comme étant la connaissance après qu'il a acquis les deux savoir-être savoir-faire et le savoir comme connaissance mais aujourd'hui les occidentalités les occidentalisés inversent en disant le savoir comme connaissance savoir-faire savoir-être non c'est l'être avant le faire et la preuve d'un enfant il va faire d'aimer il va même refuser d'aller à l'école parce qu'on n'a pas fêté son anniversaire et c'est des pervers et là vous allez commencer à le dire régulièrement non petit papa toi-même tu vois que bon voilà tu sais on ne flatte pas un enfant monsieur le faux poussi on ne flatte pas un enfant arrêtez ces histoires des blancs qui proponnent les enfants on ne flatte pas les enfants ne le fait pas ma fille bon d'accord vous flattez vous flattez votre fille comment vous allez la flatter quand elle sera sur le lit d'accouchement voilà les douleurs d'accouchement vous ne serez même pas là c'est l'infirmière la seule femme qui seront là-bas vous serez où ? d'accord on va continuer avec les messages je vous en prie alors bonjour je suis d'avis l'enfant a besoin d'un guide et mais aussi alors d'un guide et surtout dans l'univers étudiant aujourd'hui l'enfant a besoin d'une toute autre motivation et surtout des parents si vous n'enseignez pas à l'enfant que le monde est violent si vous n'enseignez pas à l'enfant que le dehors est dur qu'il va affronter des obstacles vous pensez que vous formez qui ? c'est vous qui êtes le premier éducateur des résultats de l'enfant il y en a même qui n'arrive pas à prendre le cours ici à l'ouvert bon bon Richard on l'a compris en tout cas madame monsieur on va poursuivre l'émission avec tout de suite et maintenant la revue des réseaux sociaux Florazé c'est à vous oui Eric Fopussy nous parlons de la communauté urbaine de Douala ce matin avec ses 5000 dossiers de permis en souffrance comme cela est dit sur la toile et puis c'est une annonce en tout cas du délégué du gouvernement auprès de la ville de Douala qui invite aussi d'ailleurs les personnes ayant introduit depuis plusieurs années ces dossiers à se rapprocher justement de ces services on parle de 5000 dossiers déjà pour l'année 1960 à 2017 à la communauté urbaine de Douala et puis qui se trouve donc en souffrance et on rappelle que la direction de l'urbanisme et de la salubrité publique aussi aura même répertoyé ces dossiers et puis qui constitue une liste plutôt importante et le délégué du gouvernement aussi a bon enfin exhorte les propriétaires des dits dossiers à bien vouloir aussi consulter les différentes listes à se rapprocher aussi du département de l'urbanisme vous pouvez imaginer les réactions également sur la toile par rapport à cette information certains estiment que c'est un vieux problème et puis que certains se sont déjà pleins par rapport à l'acquisition de certains de ces dossiers liés à cette information et puis et que gérer ces différents dossiers a toujours été un gros problème à la communauté urbaine alors que dire maintenant puisque le délégué du gouvernement donc appelle aussi à appel à tous ceux qui se retrouvent dans ce type de situation donc de revenir vérifier donc les noms sur les différentes listes de les consulter surtout dans les locaux de l'institution et bien sûr aussi dans les mairies d'arrondissement de différentes villes voilà ce qu'il y en est de cette information alors quels commentaires on peut en faire ce matin puisque ça montre bien ici un laxisme d'ailleurs qu'on dénonce tous les jours ici ils n'ont pas honte de faire ce type de sortie parce que c'est un aveu d'échec clairement là clairement le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala Tonnet Tonnet était d'abord l'adjoint de Tonnet Coton absolument il l'a remplacé et lorsqu'il arrive il a voulu centraliser tout et pour la gestion de ce dossier c'est de ça qu'il parle de dossier de permis de bâtir il gérait ça lui-même l'organisme en question je veux dire la direction en question étudiait et lui soumettait le dossier et à aucun moment il ne sortait de liste pour dire dossier bon boc manque de ou bien non ou rejeté par ou doit compléter son dossier par rapport à ça rien du tout il est resté avec ce dossier pendant ce temps que voulait-il rien du tout ou alors on ne sait pas officiellement il n'a rien dit il se retrouve donc dans une configuration comme ça où à un moment il vient il ne vous dit rien comment ça a cassé je peux vous donner des preuves derrière la résidence du gouverneur il y a un jour là-bas il y a même un ministre qui a conçu à côté et il a des amis à qui il a donné quand il a manœuvré avec le chef supérieur du canton Bell à ce sujet des preuves je peux vous la produire il s'est marquée il m'a dit pourquoi vous casser le gouverneur Fayengo Francis qui était là à l'époque lui lundi me dit non non vous me laissez vous me laissez tranquille il a eu des problèmes avec l'actuel gouverneur du sud-ouest qui était préféré ici au Kaliabilaï au Kaliabilaï en fait il s'était approprié tous les dossiers maintenant on dit bien qu'il trop embrasse bon lui il peut continuer donc c'est ça qui ne disait pas que les gens n'ont jamais abandonné les dossiers il s'est accaparé s'est accaparé des dossiers ils ont donné même des informations nécessaires c'est lui qui s'occupait de ces dossiers alors Chalamet vous faites le tour souvent de la ville de Douala pour voir comment sont érigées les bâtisses les constructions est-ce que vous vous dites qu'il y a une réelle gestion de ces permis de bâtir sur quelle base ces permis là sont octroyés aux gens et là Boro Bengale lâche une bombe ce matin pour dire que le délégué du gouvernement il y en a qui ont déposé un dossier en lui disant quel est le plan de Bonapriso absolument en principe c'est un quartier qui ne devait pas avoir des immeubles de R plus d'un ça devait être R plus un ou deux au maximum maintenant les gens viennent construire c'est à dire ils laissent construire pour vous regarder dans votre piscine voilà les gens des habitants de Bonapriso l'ont interpellé à plusieurs reprises mais comme il est brillant sans infuse il n'écoute personne non mais c'est pas être brillant c'est du cédentisme administratif j'ai accompagné comme journaliste justement beaucoup de personnalités je peux citer un ici puisqu'il a dit lui-même M. Tchungan Charles Tchungan c'est une autre personnalité posez-lui la question en Saint-Batonnier en tout cas en tout cas Charles Amel quand vous regardez les immeubles à Douala c'est comme partout au Cameroun vous voyez très bien qu'il y a un réel flou dans l'attribution des familles de bâtir parce qu'il y a des immeubles qui sont le plus souvent érigés à des endroits vous dites que mais là c'est un gros danger pour tout le monde M. Éric Fauboussi Négo n'ayez pas peur de dire que c'était un boulot de corruption bien entretenu ne faisons pas la langue de bois c'est vous les individus qui étaient responsables de la gestion de ces dossiers à la communauté urbaine s'enrichissait beaucoup de gars qui ont travaillé sur ces dossiers aller voir les constructions les bâtisses que ces gars ont déposé dans le doigt vous pensez que c'était bloqué c'est bloqué d'autres membres sont morts je connais un cas du vice au niveau de la communauté et même c'est ce qu'il est rentré là il avait c'est mort après avoir dépensé toute une fortune vous parlez de quoi dès qu'on arrive on met la croix de Saint-André vous voulez parler que non je t'amène sur le délégué je t'amène je t'amène sur le délégué je poutille je poutille un il a même dit de délégués venus à des spectées dit je ne savais pas que c'était vous fallait venir me voir me voir monsieur Eric Faux vous si je vais vous raconter un vrai clientélisme mais vous allez voir aussi regarder toute la zone verte au niveau de Bonhamou ça dit en allant vers le marché de Bonhamou ça dit tout l'axé les espaces verts est-ce que vous savez qu'à cette année début qu'ils soient les cas avant de cet espace est-ce que vous le savez que ces gens soient les familles de fondation monsieur il faut aussi au niveau de ces espaces verts alors que je le plan est blessé par la mailloture je confirme plus qu'on peut vous donner cette fois la mailloture avait prévu des garages dans la voie les gens pouvaient dans les voitures et faire un certain nom maintenant un matin vous voyez quelqu'un venir dit avec même un titre foncier petit foncier il ya des individus d'ailleurs qui ont j'ai fini monsieur monsieur bon anjo sans qu'on ne comprenne par qu'elle puisse pas les gens ont réussi à l'audit du domaine privé de l'état puisque vous parlez pour les témoins aussi fait une petite digression allez-y comment comprendre que l'ambassade des états unis vient construit sa sa bâtisse à côté du palais d'études mais dans quel dans quel monde entier avez-vous vu cela je vous prends le cas de l'hôtel franco qui en face de la délégation générale à vous êtes à l'hôtel à deux vous baignez vous voyez c'est que le délégateur de faire dans quel pays dans quel pays vous voulez proposer on va vous citer dans sa vie à l'hôtel franco quand même et d'ailleurs je n'ai jamais compris et là je reviens au carfou golf à yaoundé comment les gens réussissaient à pouvoir ériger là bas des bâtisses pourtant très à côté du palais de l'unité des tout-dits alors dans la série carfou combi carfou combi à douala qui tendu rond-point dakar il ya un immeuble là bas qui va commettre donc jeune ami le nom immeuble de la mort les gens sont chiés de rester en bas voile et bien l'immeuble est parti d'un côté pas mon mot je te ju que si j'ai marqué tu m'étapes quand j'arrive au carrefour combi comme je vois cet immeuble d'ailleurs ces gens là ils ont érigé l'immeuble d'une manière scandaleuse à sur charlabel où j'étais à vous j'étais là on ne pouvait plus mettre la croix de saint andré j'ai dit qu'elle l'immeuble est là qui dame avait son agent du meuble là quand je parle on m'insulte l'ombre bouche tu parles trop ou c'est tout parce que c'est ma myopie qui s'aggrave et à bien voir il a un permis de bâtir mais meubles rassurez-vous d'un seul à vous comme celui-là j'ai dit que l'endroit carrefour combi mais vous voulez donc quittant du ronc quand tu viens comme ça après ça pas comme ça comme ça m'attendait l'hôpital oui papa l'immeuble là j'ai parlé comme une voyante mais un jour d'abord je ne souhaite pas vous allez entendre non c'est pas que tu souhaites l'immeuble est à vous m'a préparé et les gens s'assez là pour boire les biens ils ne se dérangent même pas apparemment même il y a les gens qui habitent au premier niveau l'immeuble à vous m'a préparé un gang con gang con j'ai parlé pour moi que demain ça n'arrive pas quand ça va arriver quand on n'a pas dit j'ai dit pour moi l'autre alors florezé qu'est ce que qu'est-ce que oui on a compris clairement ce coup de coeur ce matin florezé quel est votre commentaire de être une procédure c'est pas de sensibilisation ou alors de de recensement à vous permettre aux uns aux autres de son sens et déclare et déclare et déclare de contact là justement et déclare peut-être la question dans la tête des citoyens mais sauf qu'on sait tous on sait tous comment ça se passe on sait tous comment ça va se terminer donc je crois que abandonner faut qu'on soit on soit sérieux parce que entre délivrer même un permis de bâtir 1 et maintenant de permettre aux citoyens d'aller construit avec quel type de matériel sur quel sol et c'était rare il y a un tiers de bâtir des bâtir intègre justement je t'ai dit or il n'est pas qu'il a donné des permis aux immeubles qui se sont délivrés le permis pour une continuité justement justement monsieur il faut aussi prenez le plan d'orient des années 70 de la ville de douala oui pas courir le plan d'orient prenez le plan le p.o.s ce qu'on appelle le p.o.s plan d'occupation et le schéma directeur de la ville oui oui vous allez vous rendre compte que c'est le jour et rien respecté mais c'est pas le délivrant vous dites que soyons sérieux ce n'est pas à nous dites aux délégués qu'ils soient sérieux dites à la communauté urbaine qu'elle soit sérieuse que soit c'est dans la façon de dire je vous ai dit que elle n'est pas que c'est de la distance du personnel alors flora c'est l'autre information ce matin la dernière information ce matin la dernière information elle est très triste dans on se a en lien avec les examens officiels en tout cas on parle du dc be bought pour cette période et puis la crise en anglophone voilà à muyoka donc un centre d'examen qui s'est vu délocalisé pour la ville de bouillard déjà on est emprunt de ce thibault on est habitué à ce type de de cénat on se rappelle que le 15 mai dernier à abamenda un centre d'examen également était allé en fumée et puis on avait eu des 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 sorties plutôt musclées de l'administration pour pouvoir sévir en tout cas protéger aussi et les les citoyens notamment c'est ces élèves donc on continue de s'interroger dans quel climat ces derniers vont-ils continuer les épreuves est ce que c'est dire qu'on est pratiquement arrivé où on arrive déjà à la ligne rouge on continue de s'interroger sur la toile et même que ces antennes ont pas on pensait déjà aux différentes méthodes qui devraient être implémentés pour permettre à ces élèves dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest de passer sereinement leurs examens officiels j'ai l'impression que dans ce pays on est dans une grosse blague souvenez-vous un ministre était arrivé à la tête d'un ministère au cameroun appelé le ministère de l'administration territoriale pour la tanganji d'ailleurs il jouissait d'un certain crédit en la matière et nous avions été les premiers sur ce plateau à dire que l'action qu'il menait tout ce qu'il faisait comme tapage à l'époque tapas lequel tapage d'ailleurs s'est estompé curieusement depuis un temps on l'entend plus on le sent plus on disait bien que cette crise anglophone n'était pas aussi simple que certains voulaient nous le faire croire charlamène bachou mais c'est il faut aussi dieu merci la prophétie d'aboula babal est en train de se réaliser délocaliser délocaliser délocalisation bon voilà monsieur il faut aussi je pense que soit nombre de personnes qui ne maîtrisent pas c'est pourquoi on les a nommés soit nombre de personnes à qui on remet pas le job description ils ne savent pas ce qu'il concrètement il doit faire soit c'est des gens qui arrivent et se disent comme je suis nommé je suis plus en la république je peux faire ce que je veux quand je vais comme je l'entends mais c'est il faut que si nous sommes à une période où les enfants n'ont pas pu suivre convenablement les programmes scolaires de suivi scolaire on dit nous sommes à la période des examens monsieur il faut aussi je pense que il faut sécuriser les lieux où les enfants vont être retenus les lieux les enfants vont devoir à moins ce que nos forces de défense sont fatigués d'assurer au moins ce que les étoiles et les hommes d'adaptation mondiale ce qu'on voit je défense qu'elle n'avait plus une stratégie je pense que c'est lui devait être hautement sécurisé par aujourd'hui et je crois que même le lieu où les professeurs correcteurs les professeurs suivent ensuite voit sur la surveillance les chargeurs de mission tous devaient être pris dans une certaine mesure avec ce pour permettre à ce que le chef de l'état se repose et disent effectivement oui ça doit être le premier test même pousser à surer qu'on peut tenir les élections mais on a un ministre directeur général des élections et l'électeur caméroune qui a parlé de délocalisation nous voici salut à toi non il n'est plus un donc du coup je pense que je ne sais pas si non je dis juste que c'est qu'il a dit d'ailleurs a été sanctionné bon soit dit en passant mais bon bégal ça qu'est ce que qu'est ce que ça vous inspire c'était délocalisation et surtout cette situation invivable parce que ça montre bien que là bas il n'y a plus de vie quand même monsieur faux possible et vous moi c'est le chef de l'état salamelle prend ses repos mais j'ai dit lui l'année scolaire 2016 2017 a été a commencé les perturbations dès le début le 5 octobre 2016 quand les enseignants du sous-système anglophone pendant la journée de l'enseignant commençait à manifester et cette année scolaire là qui s'est terminée en juin 2017 tout le monde a vu et même l'unesco a mis des réserves par rapport à l'année scolaire en cours 2017 2018 le gouvernement nous a dit qu'on allait sauver la rentrée scolaire et moins bon bord de l'air dit c'est faux il faut sauver l'année il faut pas sauver la rentrée la rentrée n'a rien à voir c'est un jour les gens on constate qui sont mais comment sauver l'année scolaire ils sont restés sous et on est là où on est c'est le chef de l'état qui a la solution il avait la solution depuis 79 le même problème s'est posé à idjola mis devant le rapporteur de la commission s'appelle abou et macho et un autre membre de la conseil et les camps ils s'appellent dorothée j'aime elle a même dirigé les universités et la même diriger l'enseignement dans ce pays l'université bouillard ils sont trois vivants ils ont les conclusions de cette histoire la gestion de problèmes anglophones depuis 1979 il n'y a pas eu des morts d'hommes en 79 parce que précisément à gérer à gérer mais on a engagé une politique guerrière d'accord qu'on a su l'engager dans la politique guerrière qui sous temps c'est qui c'est pas c'est donc il faut non regarder en syrie est ce que les enfants fréquents dans syrie ou nous sommes ils vont veut nous mettre dans une situation la syrie alors qu'à côté en colombie les facs le gouvernement en train de négocier avec les rebelles et tout et là même ils ont pris par aux élections voilà présent et là le chef de l'état même reçu un coup un prix nobel de la paix pour avoir réussi à négocier ici on vous dit non l'étape doit montrer que bon l'état doit montrer que j'ai l'avoué d'accord maintenant les enfants que l'état doit protéger doit et on est en train de les sacrifier comment sauver l'année scolaire 2018 2019 qui vient voilà encore une autre année de perdu voilà comment il va voir la partie de mounaux à boya à boya c'est que la jacquement logiquement qu'ils dorment ou même si ça doit qu'ils vont faire comment je pense que je pose une question est ce que vous pensez que bernard okali abilaï soit encore légitime pour être gouverneur de cette région de c'est lui l'autre après tout ce qu'il a raconté c'est vrai quand même c'est lui le prof le préfet de la maniou également et avec les remont écoutez nous à l'époque peut-être rappelez-vous de la politique des rôles en prix oui et pierre mesmer vous allez comprendre que les administrateurs c'est qu'on appelle les autorités administratives c'est ce que faisaient les mêmes mais qu'ils arrivent dans village comme n'arri pas d arrêté bombo qu'on soupçonner on va pour brûler et tu es ce qu'on va trouver là même si vous êtes au champ voilà on vous tue alors que vous êtes en train de chercher le manioc pour nourrir votre maison et d'ailleurs j'ai rencontré j'ai rencontré c'est la même politique qui compte j'ai rencontré un jeune originaire du sud-ouest qui est barraqué le mec il est il a il a une tonne de muscles et il m'a dit qu'il a fui le sud-ouest parce que justement il avait peur qu'on le confondent aux sécessionnistes parce que on vous si on vous prend au champ avec une machette en train de travailler on peut vous confondre à un guerrier dont du coup il a préféré fuiré vous intéressez vous vous avez peur de l'armée vous avez peur des sécessionnistes oui mais vous avez faim comment vous prenez donc pour aller blanche il peut enlever même coupé un plan qu'est nous le main on va vous tirer dessus son témoignage est assez frappant ça c'est la politique héritée de l'administration coloniale française oui la répression et tout voilà on avait à un moment donné au calia bilay a même demandé aux gens n'avaient sont un de ses préfets de la main ou justement à la soirée on va vous mettre dans le camp de concentration on va mettre là et nous et les le préfet de la main et je m'étonne qu'il soit encore en fonction et qu'il soit encore en fonction et que bernard au calia bilay malgré tout ce qu'on peut dire de lui soit encore en fonction comme gouverneur vraiment la politique définie par le chef de l'état c'est ce que déclame la constitution mais vous aussi quand quelqu'un applique la politique vous parlez ici de l'universalité de la défense mais la population doit se reconnaître également dans ses autorités administratives dans une lutte que nous ménons contre ce qu'on appelle des dédévoristes c'est clair c'est le béaba en politique et surtout dans l'art de la guerre monsieur monsieur il faut aussi je pense que tout ce que nous sommes en train de dire si on avait la carte scolaire sur laquelle on superposait une carte militaire on aurait pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout ce que nous parlons c'est de la navigation et vous revenez justement ce sujet d'hier sur l'institut national de la cartographie et parce qu'hier on a oublié quand même hier de dire que le cameroun est également dans un gros déficit une carence en termes de cartes militaires donc comment est-ce que le cameroun d'ailleurs en ce moment met en place des stratégies pour savoir que s'il ya une attaque ici et là et là d'où est venu justement la base qui a permis le lancement de ces attaques là c'est une question qu'on peut se poser et d'ailleurs si on avait un cadre militaire on pouvait déjà anticiper pour dire que non mou yuka c'est dangereux autant mieux ne pas prendre de risques pour nos enfants et faire ici et là bon vous comprenez que c'est de la navigation on n'est pas habitué à gérer les catastrophes les crises mais oui oui j'imagine comment les enfants là sont perturbés l'avenir de nos enfants dans mon pays entre ses détruits comme ça en vrai maman je suis perturbé flora comme tu me vois là j'imagine dans quel état les enfants là sont des plus généralement vraiment l'aimement d'accord très bien merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux madame monsieur c'est ce qu'on avait prévu pour vous ce matin l'émission de la conquête se poursuit comme les conquistadors espagnols vous souvenez ça charles le conquistador absolument belle image pour introduire ce matin constie la mine c'est bien que son nom commence aussi par contre comme conquistador voilà bonjour et bienvenue constie la mine sur le plateau ce matin oui bonjour eric bonjour à charles imbert bonjour à toute l'équipe de l'émission 10 12 le zénith je suis plutôt le plus sénégalais des camerounais l'homme qui rend possible ce qui est impossible l'homme qui vend ce qui ne peut pas se vendre aux consommateurs camerounais et internationale alors ce matin je suis donc là pour parler du vendu oméga 3 et avant bien sûr de parler de ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté des camerounais et des étrangers je vais d'abord tout d'abord m'adresser ce matin aux chefs d'entreprise camerounais qui m'écoutent en ce moment aux opérateurs économiques et aux hommes d'affaires alors je viens ce matin pour m'adresser spécialement à vous opérateurs économiques hommes d'affaires camerounais et étrangers vous avez des difficultés à vous faire connaître vous avez des difficultés à vendre vos produits et services bien entendu alors le concept s'ouvre à vous et vous permet de pouvoir vous faire connaître et de vendre en intégralité dans de très bonnes conditions vos produits et services pour dire tout simplement si vous avez l'habitude de vendre dix produits par mois le concept s'alaka vous vend pratiquement 50 produits en une semaine et si vous verrez vous ne serez pas décembre j'attire l'attention ce matin de tous les opérateurs économiques camerounais de tous les hommes d'affaires camerounais de tous les commerçants à faire confiance au concept s'alaka grâce à son partenaire média exclusif la radio et télévision équinox alors à l'instant il est question de vendre vient d'entendre il est question de parler du vent de oméga 3 il est question de parler santé il est question de parler prévention des avc il est question de parler prévention et bien entendu tout ce qui a comme maladie lié au vieillissement avait bien entendu ce complément alimentaire qui fait aujourd'hui la fierté comme je l'ai si bien dit des camerounais et des étrangers parce qu'il faut rappeler que nous recevons des appels du bénin nous recevons des appels de la côte d'ivoire du sénégal du mali et même bien entendu au delà du des frontières du cameroun alors ce matin chers télécédateurs vous qui me regardez à la maison que ce soit au bureau à la maison de votre boutique il est question de commander dès à présent votre vendu oméga 3 au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules comme le prix s'affiche d'ailleurs à l'écran alors pourquoi consommer le vendu oméga 3 voilà la question et la réponse est la suivante la consommation du vendu oméga 3 encore appelée huile de poisson ou alors fish oil pour nos amis de la zone anglophone vous permet tout simplement de prévenir les avc oui vous me regardez en ce moment pour prévenir les avc voici la solution idéale c'est le vendu oméga 3 la consommation du vendu oméga 3 vous permet également de prévenir et de réduire les complications du diabète vous êtes diabétique ne vous inquiétez surtout ne vous inquiétez plus parce qu'en consommant l'oméga 3 votre diabète ne va plus jamais se compliquer l'oméga 3 vous permet également chers téléciteurs de réguler le taux de cholestérol dans le sang de réduire naturellement la pression artérielle l'oméga 3 vous permet également bien entre de garder la bonne d'avoir une bonne humeur à longueur de journée sa consommation notamment l'oméga 3 vous permet également chers téléciteurs de pouvoir permettre à vos articulations d'être de plus en plus souple alors il ne va plus simplement à nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant bas de l'écran pour ceux qui nous regardent à yaoundé à garoua en gaoundé à maroua ne vous inquiétez surtout pas ne vous déplacez pas restez chez vous restez dans votre ville dans votre village dans votre quartier dans votre pays et appelez tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et vous commandez que ce soit une deux ou trois boîtes du vendu oméga 3 et vous serez bien sûr servi à moins de 48 heures et je rappelle que pour ce matin ce mercredi matin nous allons accorder un bonus spécial à tous ceux qui vont commander à tous ceux qui veulent être livrés à domicile les frais de livraison une partie sera supportée par le concept de salaka je vous l'annonce en intégralité alors si vous êtes du côté de yaoundé du côté bien sûr de belabo de bamenda commandez dès à présent votre vendu oméga 3 et bénéficiez d'une réduction sur les frais de livraison je n'ai pas dit réduction sur le prix du produit j'ai plutôt dit réduction sur les frais de livraison alors je reviens rapidement en guise de rappel à tous ceux qui nous regardent en ce moment l'oméga 3 est important l'oméga 3 est capital parce que sa consommation régulière comme je l'ai si bien dit vous permet d'éviter les avc ça vous permet de réduire les complications du diabète elle vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang et bien entendu de réduire la pression et vous terminez par là merci beaucoup merci la mine ce matin madame messieurs l'émission 10 12 le zénith se poursuit on est toujours dans ce couloir entre 10 heures et 12 heures sur équilibré télévision voici interpellation de ce mercredi 30 mai 2018 on prend les images de cédric chouna à tout de suite pour moi comme idée nouvelle pour le développement dans notre pays que je penserais également à je vais attaquer un point qui est l'harcèlement sexuel pour que il y ait développement on doit faire avec le mérite nous avons par exemple des gens qui proposent du boulot à des jeunes et qui plaît proposer des baisser leurs pantalons ou bien soulever leurs joues là ce n'est pas normal je pense que nous devons condamner avec fermeté ce genre de comportement parce que pourquoi en europe en occident par exemple cette affaire qui que tu sois dans la république tu es pas cible de justice parce qu'il n'y a pas de haut la loi ni au dessus de la loi je propose je vous dirais que la justice de notre pays doit faire son travail nous avons connu par exemple le cas de des cas qui a répondu de ses actes en france avec la fameuse histoire de la fille satou diallo nous avons connu le cas de bocobie bryan le célèbre basqueteur à la mba des lakers qui a payé la plus grande rançon pour cet harcèlement et par rapport à notre cas les organisations féminines les morts ou man une politique ne font rien pour sauver et pour pour battre le pavé pour interdire ce genre de comportement on en est s'en est trop c'est un des plus pour cette affaire qui a marqué l'actualité cette semaine et les parents conjointement doivent porter plainte pour dire pour combattre ce genre de fléau parce que le mérite ne se passera pas dans une chambre d'hôtel si ça fait son travail parce que nous sommes dans un état de droit en principe la justice et et l'abitre dont il doit corriger tout comportement indécent et dans le fond du sujet j'aimerais quand même faire une précision est très importante puisque elle est le compatriote a évoqué le cas de mort humaine c'est une politique c'est de justine d'ifo qui fait un travail remarquable professeur justin d'ifo à qui on passe nos salutations ce matin en revenons maintenant sur le thème on dégage deux tendances c'est justement ces promotions qui ne sont pas basées sur le mérite et qui voilà comme vous le dit comme vous le dit le compatriote prend souvent des déroutes pas très commandes mais également l'impunité qu'on observe d'ailleurs j'évoque ici le cas de morgan freeman qui défrait la chronique depuis quelques jours il fallait qu'on en parle sur ce plateau d'ailleurs et donc j'en parle maintenant pour dire que là bas aux états unis ils ont trouvé les moyens pour ne plus laisser les femmes se faire abuser se faire harceler comme on le voit alors non je prends l'exemple c'est même un mauvais exemple de morgan parce que la femme peut vous porter plein parce que vous l'avez regardé des fois on ne sait pas si vous voulez savoir c'est ce que c'est ce pour harcèlement c'est pas la même chose non bon bon il faut dire que c'est clair que quand même cette montée en puissance de balance de l'ombre l'affaire weinstein c'est les preuves oui c'est que l'épaule casser l'être mais ici chez nous le compatriote a ajouté un argument qui n'était pas là hier mais bon bon maintenant même les hommes baissent la pilote bon bon sauf il ya de nombreuses femmes qui se plaignent à l'industrie du cinéma aux états unis à hollywood laissons les états unis parce qu'elle soit là bas les enfants vont à l'école avec les armes oui c'est le son d'un bon on va revenir au cameroun mais toujours est-il que c'est pour dire que quand même il ya des femmes qui souffrent au quotidien et là bas au moins ils ont commencé à détecter à punir ces gens là au cameroun maintenant je reviens au cameroun effectivement on a l'impression que pour l'instant ceux qui font ça ne sont pas punis ne sont pas arrêtés ils sont pas mis en prison c'est ça est justement le deuxième argument c'est que les hommes aussi baissent les culottes absolument sur le raser votre commentaire je vous en prie oui totalement raison parce que le système actuel n'encadre pas la femme violentée la femme abusée oui c'est un cas de l'on est dans bon bord je vous demande de la femme de la femme de la même chose voilà ça encore c'est un débat c'est l'estime que la femme est le sexe fort d'autre c'est que la femme est le sexe fait bon je dis que le le la gouvernance actuelle l'encadre pas social du cameroun n'encadre pas la femme abusée je parle au plus loin les jeunes les jeunes abusés oui quand je parle de jeunes je mets les garçons et les femmes et hommes etc oui les promotions canapé vous dites que c'est ça fait des ravages ça fait des ravages bien sûr et pourtant j'ai l'impression que les gens prennent du plaisir à ça non 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 parce qu'aujourd'hui on est à la quête d'un certain bien-être oui et maintenant qu'elle soit la plupart de dépravation sur scène je suis d'accord avec ou toutes les meufs les meufs est-ce qu'on est obligé est-ce qu'on est obligé de subir pour des personnes la pression est tellement forte je crois que chalet de regretter mémoire chalet bayer l'avait inscrit également dans son dans son ouvrage loge et pouvoir le pouvoir n'est tellement la quête du pouvoir que pour se stabiliser pour se maintenir on s'érige certaines règles c'est à dire ce qui est anormal aujourd'hui est normal vous voulez un emploi vous terminez par oui vous voulez un emploi vous voulez avoir une place sur le soleil vous voulez un petit bar du gâteau vous savez ce qu'il faut faire donc une seule chose pour changer pour avoir un nouvel ordre social c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour éradiquer mais avant ça il faut avoir le courage qu'on voit actuellement de dénoncer d'abord je dénonce quand je dénonce et bon bah peut-être avec la totalité des droits et autres là-bas la justice est encadré ça une femme qui est harcelée là où elle demande l'emploi elle va prouver ça comme en justice d'accord elle va prouver ça comme en justice le juge d'instruction ne va jamais chercher à savoir si quand la femme dit elle m'appelait même à 3 heures du matin et ne va pas aller auprès des opérateurs si vous avez des preuves je vous prie aujourd'hui avec les téléphones android c'est facile vous pouvez faire des vidéos vous pouvez faire des même ça on va dire que c'est monté bon mais qu'on le dise au moins alors tendance va également dire un mot certaines femmes souffrent en cachette et non pas la possibilité de dire oui aujourd'hui même pour faire le casting d'un film maman il faut d'abord le réalisateur vous subi un chantage qui ont le forme un peu comme moi qui a bien bâti qu'ils sont bien formés qui ont le qui sont la guitare d'autres cinéma est aussi mauvais au cameroun j'ai dit que c'est grave dans mon pays au simple sport publicitaire ont été dit il ya le casting même pour être fille des chambres des hôtels il faut faire le casting le casting pas quand tu fais ce manque comme ça lui on t'a vu habillé madame au savoir si vous avez quelque chose une tâche ici madame lui un tatouage madame lui rendez vous dans tel hôtel d'accord on se voit 19 heures comme ça il veut voir s'il ya bien le tatouage de ce côté ou encore je vais voir si vous êtes bien formé partout on va dénoncer tout ça oui monsieur le président de la république le réalisateur de cette inforéalisateur oui tendance est compris même pas qu'ils n'ont pas de nom tendance est compris alors on ne connaît que dans leur famille monsieur le président de la république polvia c'est ainsi que le pays marche c'est l'interpellation de ce matin au coeur du zénith c'est bon pour tout le monde sur ce plateau charlamel c'est bon bon bengane c'est bon l'interpellation l'interpellation est arrivée à bon bord le malheur dans cette affaire c'est que ce n'est pas une histoire qui se passe au niveau du bas peuple c'est une histoire qui est impulsée depuis le sommet de l'état où on a vu des individus indexé nommément des ministres indexé nommément des directeurs généraux par rapport à une certaine activité une mauvaise orientation sexuelle on a eu à voir des cas où même certains footballeurs non le football là c'est très bien c'est très bien que vous avez appelé le chef de l'état ce que je trouve louable mais j'estime qu'il faudrait il est temps que désormais les hommes de loi notamment comme le dit baba les procureurs se saisissent de ce type de dossier lorsqu'une plainte est formulée d'accord on enquête jusqu'au fond d'accord très bien alors je vais tout de suite madame monsieur vous dire merci pour cette interpellation de ce matin le temps pour nous de retrouver consti la mine on va regarder l'élément et on le retrouve juste après est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle fatigué de frotter gratter et d'abîmer vos poêlons et bien j'ai la solution bonjour ici kathy mitchell avec ma nouvelle poêle red copper cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide garantie de rester sans égratignures pas de rayures et pas de résidus collés elle est légère et extra résistante elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas regardez des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacé de caramel collant mettez au four red copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés fahrenheit et le tout glisse tout seul miam cuisine et santé des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile red copper utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant rien ne colle battez y les oeufs sans bol à mélanger vous gagnerez du temps la poêle red copper est sans pfoa ni ptf elle est sécuritaire pour vous et votre famille flambez vos desserts griller du poisson ou fait de cuire un poulet au parmesan tout glisse facilement même le sucre caramélisé ne colle pas versé sur les arachides pour une délicieuse gâterie vous aurez toujours une poêle propre ou été cuire frire et même retourner c'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché et en plus elle va au lave-vaisselle voilà alors allez-y quand c'est la mine merci une fois de plus bonjour à tous nos téléspectateurs alors je vous adresse quelque chose hein vous savez très bien quand on est compétent quand on est talentueux on n'a pas besoin de passer par deux chemins pour réussir la réussite c'est le travail aimez ce qu'on fait ça il faut le rappeler respecter ses partenaires et bien faire son travail vous allez réussir la prévane aujourd'hui constie la mine a eu le prix du meilleur concept de vente 2017 au cameroun c'est pas la magie c'est le travail et c'est surtout le respect de ses partenaires et merci à la radio et télévision equinox alors à l'instant je reviens pour vendre un autre produit alors vous le connaissez déjà et c'est un produit qui a reçu une opération chirurgicale des prix sans anesthésie oui parce que vous aviez encore quelques jours pour bénéficier de cette offre exceptionnelle de votre poêle red copper elle est grande elle est bien sûr niangue elle est stylée ah ben oui elle est solide bien entendu elle ne colle pas cette poêle red copper une poêle médicale que j'ai l'honneur de vous présenter encore ce matin vous avez vu le spot tout à l'heure à la télévision equinox alors je reviens en direct dans cette émission pour vous permettre aux chers télécétateurs d'acheter votre poêle red copper et votre paire de super gants à un prix vraiment dérisoire je rappelle que ces deux produits ont subi une opération chirurgicale des prix sans anesthésie pour dire tout simplement ne restez pas derrière comme un tueur d'échappement alors chacun devrait avoir à la maison cette poêle red copper je rappelle que rien que la poêle elle seule elle coûte la somme de 15000 francs pour ceux qui veulent uniquement la poêle vous l'avez à 15000 francs en appelant tout simplement au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran ou alors en vous rendant du côté du magasin mille et un tapis qui est d'ailleurs la base du concept salaca vous avez cette poêle au prix de 15000 francs et ceux qui ont besoin de la paire de gants super gants cette paire de gants culinaire qui vous permet de faciliter la cuisine d'être à l'abri des brûlures bien entendu vous l'avez à 6000 francs d'habitude nous vous permettons d'acheter les deux notamment la poêle et la paire de gants pour les premières personnes à appeler à 18500 francs mais alors pour ce mois de mai qui est en train de se clôturer les premières personnes à commander les premières personnes à se rendre au magasin mille et un tapis auront l'occasion d'acheter l'ensemble de ces deux produits notamment la paire de gants et bien entendu la poêle red copper à 16500 francs et je rappelle vous aviez encore jusqu'à dimanche oui ce dimanche 3 juin pour acheter les deux produits au prix de 16500 francs oui je dis bien c'est une offre exceptionnel parce qu'à partir de lundi nous allons appliquer les prix que vous connaissez déjà donc vous aviez encore la journée de mercredi aujourd'hui jeudi vendredi samedi et dimanche pour acheter les deux produits notamment la poêle red copper que ce soit pour faire des omelettes que ce soit pour faire frayer le plantain pour faire frayer le poisson pour faire même les gâteaux et je rappelle que c'est la seule poêle qu'on peut faire frayer son poisson sans utiliser de l'huile oui je dis bien l'huile est déjà incorporé à l'intérieur de cette poêle ça je vous le dis essayez vous verrez on peut faire des oeufs on peut faire frayer le plantain on peut faire frayer les pommes et même le manioc bien entendu c'est faut le rappeler en sans utiliser de l'huile et la poêle est coûtée d'habitude de 15 mille francs et la paire de gants coûte 16 mille parce que c'est le salaka parce que c'est le moins réservé au moment je rappelle que l'ensemble de ces deux produits notamment la poêle red copper merci la paire de super gants vous l'avez à 16 mille cinq cents francs et où la voix c'est en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone alors rendez vous directement au magasin mille et un tapis qui est situé en plein coeur d'acqua en face du palais dica ou alors contactez le concept salaka pour avoir ces deux éléments culinaires au prix de 16 mille cinq cents francs acheter c'est bien mais achetez au concept salaka c'est encore mieux d'un merci beaucoup et à demain avant je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients mais ça c'était avant de monter ses gants et oui Gigi avec super gants manipuler des casserole en pleine ébullition des marmises ultra chaudes des grillades à la poêle au four et au barbecue tout y passe et il n'a pas pas tout vous fabriqué à base de silicone super gants et anti brûlure anti chaleur et fait gagner du temps avec super gants vous allez aimer cuisiner et voilà nous sommes de retour madame monsieur avec vous nous vous remercions d'ailleurs de nous accepter chez vous on va prendre quelques réactions des téléspectateurs ce matin avec vous flora zé réaction ce matin allez pour celle liste c'est une corruption cette aptitude devient plus tard une gangrène pour notre société on a le vol les croqueries qui viendront donc par là c'est andré à bafoussam qui réagit une autre réaction de beaucoup boules qui pensent que la méthode de la promesse c'est bonne mais il faut appuser cette promesse parce que quand il n'y aura pas de promesse que fera donc l'enfant il faut que les parents préparent plutôt un bon encadrement pour l'enfant c'est normal de promettre aux enfants ça permet de booster leur éducation d'accord alors madame monsieur on va vous remercier en finement et grandement d'avoir été là ce matin sur équivalence télévision pour cet autre numéro de ce mercredi 30 mai 2018 on va se dire au revoir et se donner rendez vous demain lorsqu'il sera à 10 heures et toute la grande équipe on va saluer d'ailleurs pour ce matin warren z2 mais également emos fango et surtout carlos se menouer au son à la réalisation emmanuel wapi sur ce plateau charlamel bachou florazé borobégane tendance cogner la voie je suis de la bique souloise passez une très très bonne journée sur équivalence télévision que dieu bénisse le cameroun de la réunion de la réunion de la réunion